Qu'est-ce que le football des princesses ? Le football 2016 en fait c'est anciennement le football des princesses qui a changé un petit peu d'appellation. Ça consiste en deux choses principales, c'est organiser un cycle de foot à l'école pour les écoles primaires et des rencontres sportives pour les collèges lycées, donc les AS, et dans le même temps réaliser une production artistique autour des valeurs du football, qui sont plaisir, solidarité, respect, engagement, etc. Et à l'issue, on reçoit les productions, un jury est mis en place et on détermine un lauréat qui est envoyé au niveau national pour essayer de remporter 24 heures avec l'équipe de France. Alors concrètement, comment cela se passe ? Ce sont les enseignants qui inscrivent leur classe, quelle procédure faut-il suivre ? Tout à fait, alors en fait les enseignants désireux de s'engager dans l'opération s'inscrivent sur un site internet qui est dédié à cette opération, qui s'appelle MonEuro2016 et qui sera ouvert courant octobre. De là, l'information redescend à la commission mixte qui sera mise en place pour faire intervenir une personne, un BE, un CDFA ou un membre de l'UCEP qui va aller aider l'enseignant, si besoin est bien sûr, à mettre en place un cycle de football avec sa classe. Et il amènera en même temps du matériel pour réaliser ce cycle de foot. C'est un dispositif qui permet de pratiquer du football à l'école, je veux dire d'ouvrir à des pratiquants qui sont scolaires. C'est une occasion de parler de valeurs citoyennes. C'est une action qui est initiée par la fédération vers l'éducation nationale qui va essayer de reprendre cette opération et puis en la transformer. L'intérêt justement c'est de créer des passerelles entre le monde scolaire et le monde fédéral en balisant tout de même quand même les limites de ce partenariat. On est bien dans une démocratisation d'une pratique mais en gardant des valeurs bien spécifiques à l'éducation physique et sportive quand on parle de notre discipline avec des programmes, donc des exigences institutionnelles et avec des enseignants d'éducation physique et sportive formés pour leur discipline. La promotion d'un événement sportif de l'ampleur de l'Euro 2016 en France passe nécessairement par une communication importante au niveau des établissements scolaires et c'est bien dans ce cadre-là que s'inscrit le partenariat entre l'éducation nationale et la fédération française de football et en particulier entre le rectorat d'Ancy-Messe et la Ligue Lorraine de Football. C'était une bonne nouvelle pour en tout cas les actions menées sur le premier degré. Cette action-là devrait trouver toute sa place auprès des enseignantes et enseignants du premier degré, aussi des professeurs d'EPS du second degré. Les événements comme ceux-là sont rares et sont souvent moteurs, donc moteurs à double titre, à titre sportif parce qu'il y a une incitation à développer, à pratiquer l'activité physique et sportive, mais aussi moteurs en termes de culture sportive. C'est vrai que de permettre à nos élèves de découvrir un sport et tout ce qui va autour, c'est quelque chose qui, au-delà de la pratique sportive, est importante et leur permet de bien comprendre les tenants et les aboutissants et les enjeux des différentes disciplines sportives pour qu'un petit peu plus grand, quand ils seront adultes, ils deviennent des citoyens éclairés et qu'ils puissent choisir quel type de sport pratiquer de façon libre. Le football à l'école a démarré en Lorraine dans les années 90, donc c'est vrai qu'on s'appuie sur une forte expérience, sur des liens qui sont très 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 forts entre la Ligue Lorraine mais aussi les différents districts, donc faire en sorte que toutes les classes qui s'inscrivent dans le partenariat football à l'école puissent s'engager également sur cette action Mon Euro 2016. La cerise sur le gâteau, c'est ce projet artistique et culturel qui est un petit peu nouveau et qui permet justement d'ouvrir le champ des compétences artistiques à partir d'un support comme une activité physique sportive et le football en particulier.